L'Europe porte enfin aide et assistance aux autres États afin qu'à leur tour, ils développent les mécanismes et les mesures nécessaires au soutien des victimes. Au cours de ces échanges entre les institutions européennes et des États particulièrement affectés par le terrorisme, le rôle des victimes est au cœur de nos préoccupations. Avant de vous céder la parole et d'ouvrir notre colloque, je voudrais vous assurer de la disponibilité des autorités françaises à examiner avec la plus grande bienveillance les idées ou les propositions qui pourraient nous être faites au bénéfice des victimes du terrorisme. Pour améliorer la reconnaissance liée à la singularité du préjudice subi par les victimes et à leur statut car, au fond, à travers elles, c'est bien l'ensemble de la société qui est touchée. Pour donner une plus grande visibilité aux victimes du terrorisme, notamment lorsqu'elles sont civiles, peut-être par le recours à des actes symboliques valant reconnaissance par l'État en s'inspirant de ce que font nos plus proches partenaires. Aussi pour simplifier et améliorer les procédures d'indemnisation des victimes. Le terrorisme, nous le voyons, avant d'être des chiffres tragiques, 10 000 morts, 20 000 blessés pour la seule année 2012, ce sont d'abord et avant tout des hommes, des femmes, des enfants, des visages. Il me reste à renouveler nos remerciements à l'ensemble des participants, au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, ainsi qu'au CDC, dont les directeurs animeront les deux tables rondes, à la FBT, bien sûr, à l'origine de cette initiative, mais aussi à la Fondation Miguel Annel Blanco, à l'Association italienne des victimes du terrorisme, et enfin à la Commission européenne. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite de fructueux travaux.